Flots assourdissants d'une mer déchaînée, paysages à vous couper le souffle, la traversée du Pacifique est une expérience inoubliable et riche en émotions fortes. Découvrez l'histoire et les mystères de la plus grande masse maritime du globe au fil d'un voyage vers les îles exotiques du Pacifique. Notre tour du monde sur ces mers légendaires nous conduira à des superbes étendues glacées de la Terre de Feu aux îles paradisiaques de Polynésie. A la pointe sud du Chili, des vents violents balaient une côte sauvage et désolée sur laquelle déferlent des flots imprévisibles et redoutés par tous les marins. Nous sommes à bord du Conos, une goélette conçue pour affronter ces courants capricieux. Francisco, notre capitaine, a passé sa vie à naviguer dans ces eaux et les colères des mers du sud ne lui font plus peur. Voici le détroit de Magellan, un raccourci à travers la pointe sud du Chili, découvert en 1520 par l'explorateur dont il porte le nom, Ferdinand Magellan. En traversant ce détroit, Magellan a ouvert aux navires européens une porte vers le Pacifique. Car même si les conditions de navigation sont difficiles ici, elles sont préférables à la terrible alternative, le contournement de la terre de feu par le redoutable Cap Orme. Il est temps de trouver un abri pour la nuit. En entrant dans Eagle Bay, nous avons l'impression de pénétrer dans un autre monde. Après le tumulte assourdissant du détroit, ici tout n'est que calme et tranquillité. Et le vent qui souffle en tempête sur la terre de feu n'est qu'un murmure lointain. Au petit matin, la météo est plus clémente et nous découvrons que nous ne sommes pas les seuls à nous être réfugiés ici. Le détroit est le royaume de certains des habitants les plus célèbres de la région, les Manchots de Magellan. Impassibles sous leur plumage noir et blanc, ils montent solennellement la gare de bord des eaux glacées du détroit, tel un bataillon de maîtres d'hôtels au repos. En fait, nous sommes au cœur de l'été, la période où les Manchots de Magellan se prélassent. En septembre, quand ils construiront leur nid, ces rivages se mettront à grouiller d'activité. Mais laissons les Manchots à leur douce oisiveté pour mettre le cap à l'ouest. Et descendre le détroit de Magellan, en direction de l'une des villes les plus méridionales du monde, Punta Arenas. Malgré sa situation à la pointe extrême du continent sud-américain, Punta Arenas est une cité très active, où d'élégants édifices bordent des places et des jardins pleins de charme. La ville doit son développement à Magellan et à son fameux détroit, qui depuis sa découverte est un passage très fréquenté. Important port de pêche et centre touristique réputé, Punta Arenas est l'une des villes les plus dynamiques du Chili. Dans le centre-ville, une statue rend hommage à l'intrépide navigateur portugais, mort tragiquement aux Philippines avant d'avoir atteint l'objectif de sa grande expédition, réaliser le premier tour du monde. Dès que l'on quitte Punta Arenas pour s'enfoncer à l'intérieur des terres, la Pampa déroule ses immenses étendues de pâturages verdoyants sous des cieux infinis, tandis que dans le lointain, se dessine la majestueue silhouette de la Cordillère des Andes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le survol des montagnes, coiffé d'un capuchon de neige étincelante, est un spectacle grandiose. Musique Mais reprenons la mer pour naviguer vers le point de rencontre entre les ondes et l'océan Pacifique. Musique Là où mer et montagne se rejoignent, les eaux sont parsemées de milliers de petits icebergs, échappés de l'un des glaciers les plus impressionnants au monde, le Saint Raphaël. Cette gigantesque langue glaciaire s'étire jusqu'à la mer, issue d'une masse de glace si énorme qu'elle alimente 18 glaciers aussi imposants que celui-ci. Musique Carlitos, le gardien du parc, nous emmène au pied du glacier, là où la glace vient se disloquer dans la mer. Ce n'est qu'en s'approchant d'aussi près que l'on peut admirer un phénomène exceptionnel. La lumière d'un bleu irréel émise par le cœur de la glace. Musique C'est Sir Francis Drake qui fut le premier à évoquer le Saint Raphaël en 1654. Comme tous ceux qui sont venus ici depuis, il a été ébahi par sa taille et par la vitesse de sa progression. Ce glacier qui est l'un des plus imposants de l'hémisphère sud glisse vers l'océan au rythme d'environ 10 mètres par jour. Musique Notre goélette, le Conos, nous attend dans un petit village de pêcheurs au bord du détroit de Magellan. Nous la regagnons au moment où les pêcheurs déchargent une abondante récolte d'oursins, de saumons, de barres et de crabes. Le Chili méridional est l'un des plus gros producteurs au monde de poissons et de fruits de mer. Mais ces crabes du détroit de Magellan nous sont réservés. Ils constitueront un délicieux dîner à la fin d'une longue journée de navigation. Musique Quand nous levons l'ancre, c'est pour nous aventurer sur les traces de Magellan et quitter le détroit pour pénétrer dans les eaux du Pacifique. Musique Selon la légende, Magellan déboucha dans l'océan par une belle journée calme et ensoleillée. Bouleversé, il ne put retenir ses larmes et baptisa cette mer le Pacifique, l'océan paisible. Pour lui et pour l'Europe, c'était une nouvelle frontière. Mais pour les marins de Polynésie, l'océan était un environnement familier. Et ses aventuriers avaient déjà exploré presque tous les monticules de terre, y compris la lointaine et minuscule île de Rapanui, l'île de Pâques. Musique Rapanui est sans doute l'île la plus énigmatique du monde, et certainement la plus isolée. Le territoire habité le plus proche se trouve à 4000 kilomètres. Comment les premiers occupants de l'île de Pâques ont-ils déniché ce petit coin de terre d'à peine 300 kilomètres carrés ? Et que symbolisent les incroyables statues qu'ils ont érigées un peu partout sur l'île ? Musique Musique Jojo et Léo, deux insulaires passionnés par les traditions ancestrales, vont nous aider à percer ce mystère. Musique Selon eux, les habitants de l'île célèbrent encore la mémoire du premier homme à avoir posé le pied ici. Les détails se sont perdus dans les brumes du temps, mais les récits historiques donnent le nom de Otu Moutoua à ce marin polynésien venu de Tahiti au 5e siècle. Les fouilles archéologiques confirment en effet que les Tahitiens ont bien débarqué ici au 5e siècle. Leur expédition dépasse l'entendement. Voguant à bord de petites embarcations à ciel ouvert, avec pour seul guide les étoiles, le soleil et les courants, ces marins devaient être d'une habileté et d'un courage extraordinaire. Musique Comme Léo et Jojo, la plupart des habitants de l'île sont des descendants de ces premiers colons. Mais le mystère des gigantesques statues de Rapanui reste entier. Couchées ou dressées, elles sont bien 500 environ à représenter chacune un éminent ancêtre. Habitées par l'esprit des aïeux, ou manas, les statues appelées moaïs veillent sur les insulaires pour l'éternité. Musique A l'issue de leur voyage épique, les premiers habitants de Rapanui perdirent tout contact avec le reste de la Polynésie. Ils finirent par croire que le monde se limitait à leur minuscule îlot. Musique Chaque année, la migration conduit les sternes, ou Manutara, à Rapanui. Jadis, les insulaires croyaient que ces oiseaux étaient des créatures magiques venus du paradis pour se poser sur leur île, puisqu'ils se croyaient seuls au monde. Musique Cette croyance a donné naissance à un curieux rituel. Chaque année, dans les premiers Manutara, arrivés pour nicher sur les récifs, les habitants organisaient une course qui consistait à aller récupérer les oeufs. Musique Le premier coureur a rapporté un oeuf, l'offrait à son chef de clan, qui devenait alors un important guide spirituel pour toute l'année à venir. Musique Si les ancêtres de Jojo et Léo ont laissé leur empreinte sur l'île de Pâques, l'histoire des gigantesques statues reste une énigme. Musique Pourquoi la sculpture des statues n'a-t-elle jamais été achevée ? Quel désastre a interrompu les travaux des habitants de Rapanui ? Un dessin gravé sur l'un des géants de pierre nous donne peut-être un indice. Il représente un grand voilier qui pourrait être celui du hollandais Jacob Roggeven, le premier européen à avoir débarqué ici. C'était le dimanche de Pâques de l'an 1722, d'où le nom de l'île. Musique Musique A l'arrivée de Roggeven, l'île ravagée par une guerre civile est déjà sur le déclin. Les Européens précipitent sa chute en lui portant deux coups fatals. D'abord, en introduisant des maladies contre lesquelles les insulaires n'ont aucune défense. Ensuite, en leur révélant que Rapanui n'est pas seul dans l'univers. La vieille civilisation s'effondre alors et les traditions sombres dans l'oubli. Musique De nos jours, les descendants de Otumotua vivent toujours ici, à Rapanui. Mais ils sont désormais citoyens chéliens. Musique Ce qui n'empêche pas les géants de pierre de susciter un regain d'intérêt. Selon la tradition, il faut que leurs yeux soient peints pour que l'esprit des ancêtres les habite. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et un nouveau sentiment d'identité émerge sur cette île, aussi étrange que captivante. Musique Mais reprenons-nous sur cette île. Nous faisons le large pour refaire à l'envers le chemin parcouru par Otumotua et traverser les milliers de kilomètres qui nous séparent de Tahiti. Musique Quand les premiers navigateurs européens, parmi lesquels le capitaine James Cook débarque à Tahiti au 18e siècle, ils ont vraiment l'impression d'avoir trouvé le paradis sur Terre. Musique Entre les lagons turquoise, s'égrène un chapelet d'îles et d'atolles d'une beauté exceptionnelle, au bord desquelles s'étirent de longues plages de sable blanc. Musique A terre, des cascades d'eau fraîche dévalent depuis de majestueuses montagnes drapées de forêts luxuriantes. Musique Un séjour dans l'une des nombreuses et élégantes stations balnéaires de Tahiti offre d'incomparables plaisirs. Musique Petit déjeuner les pieds dans l'eau, Bédiade paradisiaque dans un lagon d'un bleu limpide, et pourquoi pas un rendez-vous avec les célèbres raies de Tahiti. Musique Au premier abord, elles peuvent paraître inquiétantes, mais il suffit de faire plus ample connaissance pour qu'elles deviennent de charme en compagnon de plongée. Musique Pour bon nombre d'entre nous, Tahiti évoque surtout des vacances de rêve. Mais les touristes en quête d'exotisme négligent souvent l'un des aspects les plus authentiques de l'île, son héritage polynésien. C'est ce Tahiti-là qu'Ivan va nous faire découvrir en nous emmenant visiter les temples de ses ancêtres. Musique Les temples ouverts se nomment Maraé. C'est là que les anciens Tahitiens venaient adorer leurs dieux, et que les explorateurs se recueillaient avant d'entreprendre leur périlleux voyage. Musique Othou Matoua lui-même a-t-il imploré ses dieux sculptés de veiller sur lui tout au long de son périple ? En tout cas, il semble que ses prières n'aient pas suffi. Musique Dans ce Maraé exhumé en 1969, les archéologues ont découvert les restes de plus 5 000 humains sacrifiés. Musique Comme souvent dans les civilisations anciennes, la bienveillance des dieux s'achetait au prix fort. Musique Mais avec ou sans l'aide des dieux, les Tahitiens ont toujours été des marins hors pair. Musique Bien qu'elles soient aujourd'hui propulsées par un moteur, cette embarcation est une réplique fidèle des pirogues à double coque à bord desquelles les Polynésiens sillonnaient le Pacifique. Musique Les catamarans sont rares dans les eaux polynésiennes. Les pirogues, ou Vahas, sont bien plus répandues, et l'expérience des marins des siècles passés s'est transmise d'une génération à l'autre. Musique Ces embarcations se préparent à participer à une célèbre régate polynésienne, la Hawaïki Nui Faha. Musique C'est la plus grande course de pirogues au monde. Les bateaux parcourent 130 km en 3 jours dans le respect des plus anciennes traditions maritimes polynésiennes. Musique Les découvreurs des plus grandes îles du Pacifique étaient rompus à ces pratiques, et la plupart d'entre eux étaient originaires de Tahiti. Musique Il y a environ mille ans, quand des marins polynésiens ancêtres des Maoris d'aujourd'hui débarquent en Nouvelle-Zélande, ces îles sont désertiques. Plusieurs siècles plus tard, les Européens arrivent à leur tour. Envoûtés par ce paysage spectaculaire, ils décident eux aussi de s'y installer. Musique Le haka est une cérémonie maori. Certains haka sont des danses guerrières, mais celui-ci est un rituel de bienvenue. La renaissance de la culture maori a coïncidé avec l'intérêt croissant suscité par la Nouvelle-Zélande dans le monde entier. Aujourd'hui, le pays est une destination touristique incontournable. Musique Nous voici à Auckland, la cité de la voile bâtie autour de l'un des plus beaux ports naturels du monde. Musique Créée par des immigrants écossais au XIXe siècle, Auckland est longtemps restée une bourgade provinciale et tranquille. Mais cette époque-là est révolue. Musique Auckland est aujourd'hui une ville jeune et trépidante, aux réserves d'énergie et d'imagination inépuisables. Musique Le premier gouverneur d'Auckland acheta le terrain sur lequel la ville s'est construite pour 50 livres et quelques babioles. Aujourd'hui, Auckland est la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Très chère et très chic, elle abrite une population dont le niveau de vie est l'un des plus élevés de l'hémisphère sud. La Nouvelle-Zélande reste le pays des sports extrêmes. Il n'y a donc rien de surprenant à voir quelques casse-cousses jeter du haut de la célèbre Sky Tower, la tour de 300 mètres qui domine Auckland. Musique Plus question de reculer, même si une halte en chemin est toujours possible. Mais il n'est pas indispensable de se jeter dans le vide pour profiter de la vue qu'offre le sommet de la tour. Le spectacle est époustouflant. À l'horizon se dessine notre prochaine destination, l'île du Sud. Musique Une région spectaculaire où de majestueuses montagnes dominent des forêts verdoyantes et des fjords étincelants. Musique Nous sommes à Queenstone, station touristique nichée au cœur des montagnes et des fjords de la côte ouest. Point de départ d'une croisière côtière unique c'est aussi le paradis des sportifs de l'extrême. Ils n'ont pas froid aux yeux et sont prêts à se lancer de n'importe quel sommet pour assouvir leur passion. Musique Le parapente est sans doute le meilleur moyen d'admirer cet exceptionnel environnement. Musique Avec bien sûr, la croisière. Notre navire est le TSS Ernst Lowe, un vaisseau qui fond ses eaux depuis presque un siècle. Un bateau inoubliable pour un voyage inoubliable. Musique Peu de fjords au monde soutiennent la comparaison avec la crique de Milford Sound. Selon une croyance maorie, le dieu Tuto Rakiwi Wanoa l'a creusé dans la montagne avec un piolet. Musique Des centaines de cataractes dévalent ces parois. Des dauphins s'ébattent dans ces eaux cristallines. Musique Retournons maintenant à Queenstone pour découvrir un autre sport extrême. Musique Le jet boat. Ces bateaux très rapides fendent les eaux d'une rivière étroite à 70 km à l'heure, frôlant parfois les remparts rocheux. Le grand frisson pour les amateurs d'émotions fortes. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Weitangi dans l'île du Nord est notre prochaine escale. Chaque année, ce site historique est le cadre d'une importante commémoration appelée Weitangi Day. En février 1840, les chefs maoris se sont rassemblés ici pour signer un traité en vertu duquel ils acceptaient la souveraineté britannique. Hélas, ce traité fut la source de nombreux conflits qui, durant des années, mirent les maoris à rude épreuve. Heureusement, les choses ont commencé à changer. La culture maori connaît une véritable résurrection. Et le Weitangi Day est devenu une fête nationale, offrant ainsi à la Nouvelle-Zélande l'occasion de rendre hommage à son héritage maori. Laissons derrière nous les célébrations du Weitangi Day et la Nouvelle-Zélande pour faire route vers le pays le plus dynamique du Pacifique Sud, l'Australie. Au nord-est de l'Australie, le long du Cap-York, le Queensland du Nord est recouvert de forêts tropicales où cohabitent des espèces animales d'une grande diversité. L'Australie étant un vaste continent, il y a des espèces animales d'une grande diversité. Dans le continent insulaire, la croisière est le meilleur moyen de découvrir l'infinie variété de ses côtes. Quant à l'arrière-pays, c'est un impitoyable enfer de chaleur, d'une beauté extraordinaire certes, mais terriblement hostile. Voilà pourquoi l'immense majorité des Australiens vit sur le littoral. Le Queensland est le point de départ idéal pour visiter l'un des plus merveilleux sites du monde, la grande barrière de corail. Longue de plus de 2000 kilomètres, elle abrite l'écosystème le plus complexe et le plus varié de la planète. Entièrement constituée de minuscules exosquelettes de polypes marins, la barrière est la plus grande forme de vie qui existe au monde. L'Université d'Ottawa À quelques kilomètres de la côte, elle vit une autre espèce unique. Avec Bruce à la barre, nous remontons la rivière d'Intré pour apercevoir le reptile le plus grand et le plus vorace du monde. Les nageurs sont rares dans ces eaux chaudes, et pour cause. Les crocodiles marins qui peuplent ces deltas sont capables d'assommer un buffle sans effort. Pour eux, un être humain n'est qu'un amuse-gueule. Tout a l'air tranquille, les crocodiles sont discrets. Mais ils sont là, à l'affût invisible sur le lit de la rivière. En voici un, immobile sous la surface de l'eau. Pour observer de près ces animaux insolites, une visite dans une réserve s'impose. Bruno, notre hôte, nous ramène 160 millions d'années en arrière. Ses ancêtres préhistoriques arboraient le même museau inquiétant et les mêmes rangées de dents gigantesques. Mais ils étaient encore plus grands. Avec plus de 50 têtes de bétail à son palmarès, Bruno était une sorte de serial killer avant d'être capturé et recueilli dans cette réserve. En comparaison, il doit se contenter aujourd'hui de menus morceaux. Pour aller à la rencontre des autres espèces animales du Queensland, rien de tel qu'une expédition vers la ville de Cairns. Le train touristique de Kuranda emprunte une voie ferrée construite il y a plus d'un siècle pour desservir les mines de la région. Aujourd'hui, c'est le moyen de transport idéal pour découvrir les paysages luxuriants de la côte. A notre descente du train, le SkyRai prend le relais pour nous offrir un survol inoubliable de la forêt. Au loin, la mer caresse la côte du Queensland. Au-dessous de nous, des murmures montent de la jungle. L'expérience est magique. Nous sommes maintenant au cœur de la forêt tropicale. Tout autour de nous, grouille une faune variée et unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Quittons l'état du Queensland et le nord de cet immense pays pour descendre vers la Nouvelle Galle du Sud. Et amérir sur l'une des villes les plus fascinantes du monde, Sydney. Ici, comme dans tout le reste du pays, les Australiens célèbrent aujourd'hui l'Australia d'Aigle. Et dans la magnifique baie de Sydney, dominée par l'opéra au toit en forme de voile, affluent petits et grands voiliers venus commémorer la création de la colonie il y a plus de 200 ans. En ville, les festivités vont également bon train. Les rues de Sydney sont envahies par une foule cosmopolite, symbole du pluralisme culturel de l'Australie moderne. Les danseurs coréens et de nombreux autres groupes issus de l'immigration se mêlent aux autochtones pour faire la fête. Ville dynamique, pôle financier international, Sydney est aussi un important centre culturel. Mais pour la plupart de ses habitants, c'est surtout un paradis balnéaire. A dix minutes des bureaux, l'océan flirte avec d'immenses plages de sable blanc. Ce qui explique l'engouement des Australiens pour les sports nautiques. Le surf, la voile, le ski nautique et la course de régates entre les sauveteurs chargés de la surveillance des plages. Au large, les rouleaux du Pacifique déroulent leur ruban d'écume. C'est de l'autre côté, en direction du nord-est, que se trouve notre prochaine escale, les îles Fidji. Il n'y a qu'une seule manière d'explorer les Fidji, en voilier. Notre capitaine se nomme Valentino. Originaire de Suisse, il est arrivé au Fidji il y a dix ans. Et il n'en est jamais reparti. Les îles Fidji sont un paradis tropical qui n'a d'égal que Tahiti. Ici aussi, les eaux émeraudes du Pacifique Sud caressent délicatement des kilomètres de plages de sable blanc. Mais les Fidji font partie de la Mélanésie et possèdent leur caractère propre. Pour s'imprégner de l'ambiance des Fidji, rien de tel qu'une halte dans la ville de Nandi, dont le marché bruyant et coloré reflète à merveille le mode de vie fidjien. La société fidjienne est une fascinante mosaïque où les descendants des premiers colons polynésiens côtoient ceux des Indiens et des Indonésiens, venus s'établir ici quelques siècles plus tard. Pour les touristes, les Fidji sont un paradis. Les amateurs de plage et de soleil jettent ici l'encre de leur voilier, quand ils n'arrivent pas en avion privé. Sous-titrage MFP. Mais rares sont ceux qui prennent le temps de s'intéresser à la vie locale. Pour la découvrir, nous nous rendons dans le village de Nakabuta, célèbre pour ses poteries, traditionnellement fabriquées par des femmes. Nous sommes accueillis selon la coutume fidjienne. Les femmes du village se rassemblent dans la case cérémoniale. Voici Diana Twega, une des potières les plus respectées des Fidji. Ici, l'art de la poterie est transmis de génération en génération. Et les femmes sont bien décidées à le perpétuer. Musique douce. Musique douce. Musique douce. Par contre, les Fidjiens ont abandonné depuis longtemps certaines traditions barbares que leurs lointains ancêtres pratiquaient au cœur de l'île. À l'intérieur de l'archipel, nous sommes à la recherche d'un sentier conduisant aux grottes des cannibales. A peine avons-nous débarqué, que notre guide nous montre les empreintes laissées par ces premiers Fidjiens, dont nous suivons la trace. Gravées il y a plus de 3000 ans, ces pétroglyphes représentant des visages et des mains ont été laissées par les premiers habitants de l'archipel. Musique douce. Le sentier qui mène aux grottes traverse la luxuriante forêt tropicale. Musique douce. Entre les arbres, des mardos douces grouillent de crevettes rouges. Au Fidji, la crevette est l'objet d'un tabou. Autrement dit, c'est une espèce protégée. C'est d'ailleurs de cette partie du monde que vient le mot tabou. Et ici, le caractère sacré de la crevette est pris très au sérieux. Musique douce. Musique douce. Musique douce. Musique douce. Nous voici enfin arrivés à l'entrée des grottes. Musique douce. Musique douce. Les rituels qui se sont déroulés ici font froid dans le dos. Si le cannibalisme était très répandu dans les civilisations anciennes, aux îles Fidji, il prenait des proportions terrifiantes. Musique douce. Musique douce. Les prisonniers de guerre étaient traînés au plus profond de ces cavernes pour être donnés en offrande aux dieux. Musique douce. Puis, leur chair était dévorée par les vainqueurs. Convaincus qu'ils s'appropriaient ainsi leur manna, c'est-à-dire leur esprit et leur force. Musique douce. Musique douce. Guidés par le gardien des grottes, nous marchons sur les pas des victimes pour nous enfoncer au cœur de la terre, là où avaient lieu ces horribles sacrifices. Musique douce. Pour les anciens Fidjiens, ces grottes étaient sacrées. Elles étaient visitées par les dieux qui venaient y recueillir les sinistres offrandes des humains. Musique douce. Musique douce. A plus de 3000 kilomètres au nord-est des Fidji, les premiers habitants d'Hawaï étaient convaincus que leurs dieux contrôlaient les forces naturelles qui modelaient leur archipel. Pour les anciens Hawaïens, les caprices des éléments étaient l'œuvre de la déesse Pelé, qu'ils vénéraient ici même. Musique douce. Musique douce. Comme la plupart des îles du Pacifique, l'archipel d'Hawaï a été découvert par des explorateurs polynésiens. D'ailleurs, la navigation à voile tient toujours une grande place dans la vie des Hawaïens. Les Européens ne débarquèrent sur l'île que mille ans plus tard. Musique douce. Le premier d'entre eux à jeter l'encre ici fut le capitaine James Cook. Musique douce. Comme nous, Cook avait traversé le détroit de Magellan pour pénétrer dans le Pacifique. Il explora le sud de l'océan pendant plus de dix ans, avant de mettre le cap au nord en 1788 dans l'espoir de trouver un autre passage vers l'Atlantique. Musique douce. C'est au cours de ce voyage fatidique qu'il tomba par hasard sur Hawaï. Il allait le regretter. Musique douce. Dans un premier temps, Cook fut séduit par la beauté de l'archipel et la gentillesse de ses habitants. Musique douce. Les insulaires accueillirent le capitaine et son équipage avec de somptueux cadeaux, car ils prenaient Cook pour un de leurs dieux. Mais l'illusion fut de courte durée. Musique douce. Quelques mois plus tard, des indigènes attaquèrent l'explorateur et le tuèrent. Cook eut droit à des funérailles dignes d'un chef. Son corps fut démembré, selon la coutume, et enterré sous des statues sacrées dans ce sanctuaire religieux. Musique douce. Après Cook, une longue liste de visiteurs est venue perturber la tranquillité des Hawaïens. Originaire d'Europe, de Chine, du Japon et des Philippines, ils furent nombreux à s'établir ici. Musique douce. Aujourd'hui, Hawaï est synonyme de vacances. Il est vrai que la beauté de ces îles invite au plaisir et à la détente. Musique douce. Mais l'archipel est avant tout le paradis du surf. Version moderne du Papa et Jeannalou, un sport que pratiquaient déjà les anciens. Musique douce. Musique douce. A l'instar des milliers de surfers qui affluent ici de nos jours, les anciens Hawaïens étaient fascinés par les rouleaux qui déferlaient sur leurs côtes. Musique douce. Voici le pipeline, le spot de surf le plus célèbre au monde. Ici, les vagues peuvent atteindre 10 mètres. Si l'une d'elles vous renverse, elle vous engloutit et vous entraîne dans son sillage pendant plus de 3 minutes. Pour les surfeurs, c'est le défi suprême. Musique douce. Après avoir exploré le Pacifique sur les traces des plus grands navigateurs de l'histoire, nous arrivons au terme de notre croisière. Musique douce. Musique douce. A l'ouest, des baleines abossent et battent dans les eaux d'Hawaï, où elles viennent hiverner. Musique douce. Ce spectacle est un avant-goût de notre prochain voyage. Musique douce. Sans leur route de migration, nous allons gagner notre prochaine destination. Les sauvages Amériques. Musique douce. Musique douce. Musique douce. Musique douce. Musique douce. Sous-titrage ST' 501 ... ...